Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, on est heureux de se retrouver autour du message de la parole de Dieu aujourd'hui. Oui, les circonstances bougent, évoluent dans un sens ou dans un autre, mais heureusement Jésus nous a encouragés en nous disant que sa parole demeurerait toujours la même. Et donc je vous encourage de tout mon cœur à pouvoir lire cette parole, prenez le temps chez vous de méditer cette parole, de parler avec le Seigneur, c'est important. Je préfère dire parler avec le Seigneur, dire prier parce que parfois certaines personnes prient dans une liste de choses à Dieu, c'est pas vraiment une discussion, c'est vraiment de la prière, c'est assez religieux. Mais discuter avec le Seigneur, oui, lui ouvrir son cœur, lui parler, il nous entend, il nous connaît, il nous sonde et quand nous partageons des choses sérieuses avec lui, dans le sens aussi de le connaître, de le comprendre, d'apprendre des choses, alors c'est, le Seigneur répond toujours d'une manière ou d'une autre. C'est à nous d'apprendre à écouter sa voix. Je voudrais ce matin avec vous faire un commentaire dans la première épître de Paul au Timothée, un commentaire au travers du chapitre 6. Donc j'ai pas le temps de tout lire avec vous ce matin, je vous propose de le prendre, vous allez pouvoir y revenir, prenez peut-être quelques notes, et puis vous allez continuer vous aussi à travailler au travers de cette épître. Et avec ce texte de 1 Timothée chapitre 6, alors nous découvrons quelque chose que j'avais déjà parlé, puisque c'est le fruit de mon message, c'est la doctrine du fruit. Je vous avais déjà dit un petit peu cela, ce que je remarquais chez Paul, quand il parlait de la bonne doctrine, la vraie doctrine, eh bien il ne parlait pas premièrement des hérésies qui existaient dans l'énumération de la foi biblique, mais il parlait surtout, parce que finalement c'est là que tout se passe, il parlait de notre conduite, de notre comportement et des fruits que nos vies portent. Et nous allons découvrir combien c'est important. Je voudrais rappeler ce matin que c'est une clé. Si nous sommes attachés à ressembler à Jésus en portant les fruits de l'amour, de la paix, de la patience, de la fidélité, de l'humilité, si nous ne cultivons pas un cœur rebelle ou des choses simplement d'avoir besoin de la bénédiction de Dieu pour réussir sur les choses terrestres, mais si nous sommes attentifs à ce que Dieu veut, eh bien je suis archi convaincu que nous resterons aussi dans la bonne théologie, c'est ce que j'appellerais l'autre côté de la doctrine. Alors dans le premier élément que Paul soulève, à son époque il dit que tous ceux qui sont employés estiment leur propre patron comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et de la doctrine ne soient pas calomniés. Et ceux qui ont des croyants pour patron ne les méprisez pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais servez-les d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui reçoivent vos bons services. Donc c'est super important pour nous de vouloir le bien de l'autre. Et en fait c'est ce que l'apôtre Paul a toujours voulu développer, que nous soyons préoccupés par le bien de l'autre, c'est l'esprit de la trinité. Et à l'époque les gens étaient esclaves, j'ai mis employés et patrons pour qu'on parle dans un contexte que nous on comprend bien, mais c'était plus profond que cela encore. Et nous comprenons pourquoi l'apôtre Paul à un moment donné dans l'Épître aux Éphésiens dit « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ ». Il y avait cette recherche en fait d'aller au contact de l'autre, de bénir l'autre, d'être un sujet de bénédiction pour l'autre et c'est super important cela. C'était un honneur, disait Paul, de servir son patron et par motif de conscience, de faire bien les choses même quand ils ne sont pas là. En fait c'est valable dans toute la vie, il y a beaucoup de personnes qui ont un comportement de façade, on appelle ça sincère ou non sincère, avec cire ou sans la cire, parce que si les gens sont là on a un comportement. Mais quand on est chrétien, digne de ce nom, disciple de Jésus, on sait que notre comportement il est le même qu'on soit tout seul ou qu'on soit avec d'autres. Pourquoi ? Mais tout simplement parce que Dieu nous voit et parce que le Saint-Esprit nous sonde. On sait très bien qu'on ne peut rien cacher à Dieu. Aux autres, oui peut-être, on peut leur cacher des choses. Mais à Dieu, certainement pas. Alors nous allons voir cette explication de la doctrine conforme à la piété. et le Seigneur veut nous aider à pouvoir vraiment mettre le doigt sur l'état d'esprit de notre cœur, un état de cœur, un état d'amour. Et Paul le disait au verset 3, donc on continue d'avancer dans notre lecture, il dit voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement, eh bien il ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, ni selon la doctrine conforme à la piété. Vous voyez ici, j'utilise ce mot non pas pour la théologie, mais la doctrine conforme à la piété de Jésus, c'est une vie qui ressemble à Jésus. Et c'était comme ça qu'étaient les premiers disciples. Pourquoi croyez-vous qu'on les ait appelés chrétiens ? Ce n'était pas parce qu'ils étaient membres de la religion chrétienne, elles étaient en train d'exister et de se fonder. C'est tout simplement parce que ces gens parlaient, agissaient, avaient un comportement des paroles et des actes qui étaient conformes à ce dont ils parlaient et rendaient témoignage. C'était comme ça qu'était Jésus. Et ils étaient, eux aussi, ils agissaient, ils vivaient, leurs actes avaient la même empreinte, la même odeur. Si nous ne marchons pas dans ce sens, le gros risque que nous prenons, c'est de marcher avec l'orgueil. Chapitre 4, un peu plus loin, dit si quelqu'un ne marche pas comme ça, n'a pas une vie conforme à la doctrine, à la piété, eh bien il s'enfuit d'orgueil, il croit qu'il sait les choses, mais il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont toutes sortes d'opinions, toutes sortes de discours, toutes sortes de théologies, qui perdent, à mon avis, énormément, énormément de temps cela, et même pour essayer d'expliquer des détails sur la fin des temps. Vous savez, il y a trois éléments essentiels et fondamentaux. C'est que chacun d'entre nous, notre vie peut s'arrêter aujourd'hui, donc nous devons être prêts à la rencontre du Seigneur. Et pour cela, eh bien il faut avoir rencontré le Seigneur Jésus, avoir fait la paix avec lui et avec les autres, avec lesquels nous étions fâchés, pour recevoir son pardon et sa grâce. C'est fondamental. Et la vie ne va pas plus loin, parce que n'importe quelle vide, n'importe qui peut s'arrêter maintenant ou demain. Donc c'est cela qui est important, c'est d'être prêts. Et l'Écriture le dit, depuis le début dans l'Ancien Testament, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a beaucoup de discussions, d'opinions, d'idées, de sujets, des grands livres qui ont été écrits, qui sont peu utiles. Ce qui est important aujourd'hui, eh bien c'est aussi de partager sa foi avec ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Parce que nous savons que c'est en partageant l'expérience que nous avons faite avec Dieu que nous permettons au Saint-Esprit de toucher le cœur de celle ou de celui qui en face de nous, eh bien peut-être serait tout d'un coup bien disposé. Évidemment, s'il n'est pas bien disposé du tout, le Saint-Esprit n'oublie jamais personne de force. Mais si jamais il est bien disposé, alors tout devient possible. Le Seigneur veut donc nous encourager à pouvoir ainsi nous attendre à l'essentiel, vivre avec le Seigneur. Donc le Seigneur nous veut, que ce ne soit pas, verset 5, des contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompus, privés de vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. Il y a des gens comme ça, qui se disent prédicateurs de l'évangile mais ils parlent toujours d'argent. Surtout ceux qui sont dans la théologie de la prospérité. Je pense qu'il faut vite voir les choses. Il dit, mais au verset 9, il continue, il dit, « Ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans les tentations, dans les pièges, une foule de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et quelques-uns qui s'y sont adonnés se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. » La vraie richesse, c'est réussir sa vie. Alors j'avais donné deux titres, là, quand je parle de ce côté où on se laisse entraîner par les choses du monde, où on vit que pour les choses du monde, c'est réussir dans la vie. Alors je vous propose deux thèmes ce soir. Est-ce que vous voulez réussir dans la vie ? Pourquoi pas ? Mais pour moi, la vraie richesse, c'est réussir sa vie. Et Paul le dit, à Timothée le dit, « Certes, au verset 6, c'est une source de gain, la piété, bien sûr, si on se contente de ce que l'on a. Car nous n'avons rien à porter dans le monde comme nous n'allons rien en emporter en partant. Si nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffira. » Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses de l'amour du monde et de l'argent. Et il continue en disant, « Recherche la justice. » Alors on va voir la liste des richesses selon Dieu. « Il nous demande de chercher la justice. » La justice, dans l'Écriture, c'est très clair. C'est la grâce et la croix. Il n'y a qu'une seule justice. Parce que nous sommes tous pécheurs. Et c'est Jésus qui a payé le prix à notre place. Et il peut lui seul nous justifier en nous pardonnant et en nous faisant grâce de tous nos péchés. C'est le principe de la justice de Dieu. Jusqu'au jour où il arrêtera le temps de la grâce. Parce qu'il faudra faire un choix, bien sûr, pour entrer dans l'éternité. Alors, la justice, c'est le fruit que le Seigneur nous encourage à vivre et à expérimenter. Il parle de la piété, c'est notre relation avec Dieu. Il parle de la foi, c'est la confiance que nous lui faisons. Et c'est important de travailler dans la foi. Il y a des moments où c'est difficile. Des situations qui sont très très compliquées. Mais Dieu les permet parce qu'elles vont nous aider à avoir une foi solide. Beaucoup de gens, quand je parle avec eux, m'ont dit Oh, quand j'étais jeune et tout ça, j'ai eu la foi. Mais avec ce qui m'est arrivé, je l'ai perdu. Alors, vous aviez de la croyance, certainement. Et vous croyez qu'il y avait un Dieu, etc. Mais la foi, telle que l'Écriture le dit, quand on l'a, personne ne peut la perdre. Parce que c'est quelque chose qui a transformé notre vie et qui nous a fait entrer dans la dimension éternelle de la présence de Dieu. Qui nous fait bouleverser et comprendre et vivre que les choses de la terre, elles ne sont que passagères et temporaires. Et qu'elles auront très très vite une fin. Donc la justice, la piété, la foi, l'amour, dans le sens le plus noble du terme, il nous parle de la patience. C'est super important, la patience. Parce qu'on veut tout, tout de suite, nous, aujourd'hui. Mais il faut laisser le temps au temps. Un fruit, il faut d'abord la fleur, et puis il faut que la fleur soit transformée. Et puis après, le fruit vient, tout doucement. Chaque chose. La Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Je suis convaincu aujourd'hui, et je voudrais parler un peu à la jeunesse, ils veulent brûler toutes les étapes, les unes plus vite que les autres. Et bien, c'est malheureux, parce que finalement, au lieu d'être mûr, d'être prêt pour construire des choses belles, pour construire des choses solides, et bien, on fait de ces choses-là des jeux, les jeux de la vie. Seulement, il y a beaucoup de pleurs et de tristesse aussi. On peut, tout le monde nous dit, oh oui, il faut que jeunesse se passe. Oui, c'est bien sûr, mais je ne vous dis pas les conséquences, elles sont parfois dramatiques. Donc, prenez patience, attendez l'heure, attendez le temps. Vous avez déjà tous mangé des pommes vertes, c'est affreux. Il vaut mieux attendre qu'elles soient mûres. Donc, de la patience, de la douceur. Ainsi, l'apôtre Paul encouragait Timothée, et il lui disait, combat le bon combat, le combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu as prononcé une belle confession, en présence d'un grand nombre de témoins. Nous voilà là, dans la vraie richesse. Je veux vous en refaire la liste. Ce que nous devons rechercher, nous qui sommes des hommes et des femmes de Dieu, nous recherchons Christ, la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Ça, c'est le bon combat. C'est un combat qui nous amène de victoire, en victoire, pour que nous puissions construire une relation solide avec Dieu, et avec les autres, et puis avec son œuvre, et avec son plan. Devenir ce pourquoi nous sommes appelés à devenir. C'est une catastrophe aujourd'hui, parce que les gens, voilà, on a plein d'idées en tête, on n'en fait qu'à notre tête, mais nous oublions que Dieu, notre Créateur, nous a créés pour quelque chose de bien précis. On cherche le bonheur, on ne le trouve jamais. Vous savez où il est le bonheur ? Il est dans l'accomplissement de ce que Dieu a déposé comme appel sur ta vie. Si dans ta vie, tu te mets à faire ce pourquoi Dieu t'a créé, alors tu vas être heureux. Il n'y a pas d'autre solution, parce que c'est pour ça que tu existes. Et tant que tu ne vivras pas ça, tu ne seras jamais heureux. Oui, des joies, des plaisirs, il y en aura, mais être heureux, c'est une toute autre chose. On parle d'autre chose ici. Et ainsi, le Seigneur nous permet, en combattant ce combat de la foi, de saisir la vie éternelle et d'en témoigner, en permettant au Saint-Esprit de s'installer en nous pour que nous ne soyons plus jamais seuls. Et le Seigneur nous permet ainsi de garder le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de Jésus-Christ, notre Seigneur, c'est lui que nous attendons, c'est lui qui est le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, c'est lui seul, Jésus, qui possède l'immortalité. Il habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ou ne peut voir. À lui, honneur et la puissance éternelle. Amen. Voilà ce beau message, ce beau chemin que l'apôtre Paul retraçait dans la mémoire de Timothée et que la parole de Dieu nous a laissée en témoignage pour que nous puissions nous aussi marcher sur ce chemin étroit mais qui mène à la vie et pas sur le chemin large et spacieux qui descend et qui mène à la perdition. Alors, il donnait un conseil parce qu'il y a des gens qui sont riches et puis que Dieu les bénisse. Il dit, mais ceux qui sont riches dans ce siècle présent, ne soyez pas orgueilleux, ne mettez pas vos richesses, votre espérance dans ces richesses incertaines parce qu'elles ne pardonnent pas les péchés, elles ne sauvent pas l'âme, elles ne donnent pas la vie éternelle, elles ne vous permettent pas d'entrer dans la réalisation de vous-même et de l'appel de Dieu et des heures que Dieu avait préparées d'avance pour vous qui sont la seule, les seules vraies sources de bonheur. Et voilà pourquoi souvent, les gens qui sont riches n'en ont jamais assez, ils en ont cent fois plus que ce qu'il leur faut pour vivre. Je dirais bien une blague mais bon, ça ne serait pas sérieux en prédication mais nous savons bien que nous n'avons qu'une bouche à nourrir et tout le reste. Donc ça ne sert à rien d'en avoir tellement, tellement, tellement. Ce qui est important c'est de se réaliser soi-même et devenir ce pour quoi nous avons été créés. Donc ne mettez pas votre espérance dans des richesses complètement incertaines et qui disparaissent et si Dieu vous a donné de la richesse, eh bien soyez riches pour le bien, soyez riches pour les bonnes oeuvres, soyez riches pour les libéralités, pour la générosité, pour soutenir l'annonce de l'évangile et pour permettre aux choses qui sont bien, qui vont loin et qui ont de l'avenir de se faire. Et ça c'est ainsi le Seigneur le dit et Paul le dit à Timothée au verset 19, il dit ainsi vous vous amasserez un beau et solide trésor pour l'avenir et vous allez saisir la vraie vie. J'ai connu des témoignages de plusieurs personnes qui étaient très très riches mais chrétiennes mais ça faisait partie de leur appel dans leur conversion, Dieu l'avait dit je vais te donner la richesse et avec cette richesse tu pourras soutenir mon oeuvre et il y a des gens, je me rappelle du témoignage d'un homme qui disait quand j'étais au début dans ma profession eh bien je donnais 10% de mes revenus à Dieu et puis ça a été très très bien et puis maintenant à la fin de ma vie je garde 10% de mes revenus pour moi et 90% ils vont dans toutes les oeuvres de Dieu parce que je sais que c'était mon appel et c'est ce que Dieu m'avait demandé de faire voilà donc il était sur le bon chemin il remplissait la mission qui était la sienne donc rappelons-nous le bon combat c'est pas forcément de réussir dans la vie le bon combat c'est de réussir sa vie l'héritage que nous avons à transmettre c'est le témoignage d'une vie transformée échangée d'apporter de l'amour et de la vie à la maison de la joie et du bonheur à ceux qui nous entourent et de pouvoir les bénir tous au nom du Seigneur alors en conclusion je vous dirais il disait ce que ce que Paul disait il disait oh Timothée garde le le bon dépôt c'est à dire ne te trompe pas de bataille évite les discours vains les discours profanes les disputes de la fausse science il dit quelques-uns ils se regorgent que de ça ils font profession que de ça et ils ont fait un naufrage par rapport à la foi ici dans la traduction de la colombe c'est écrit ils ont manqué le but en ce qui concerne la foi mais les autres traductions disent le naufrage de la foi et c'est beaucoup de gens qui sont des grands discuteurs de grands thèmes sont des naufragés de la foi la saine doctrine je le répète c'est de manifester l'exemple de Jésus dans notre existence et c'est vrai que dans la vie il y a des moments bons ou moins bons mais ça c'est notre côté humain mais je voudrais dire quelque chose pour terminer qui est important c'est que pour le Seigneur il n'y a pas dans notre vie des petits morceaux des bons morceaux des grands morceaux des morceaux avec le bien et des morceaux avec le mal et je voudrais le dire aussi à plusieurs personnes qui vivent une vie qui à mon avis n'est pas du tout à la gloire de Jésus et qui pourtant croient en lui ils lisent la Bible et prient etc. mais soyons attentifs parce qu'ils disent ah j'ai des mauvais penchants j'ai des choses j'ai des péchés etc. ah oui l'écriture les appelle les nicolaïtes ceux qui cohabitent avec le péché en disant de toute façon Jésus finira par partager par tout effacer Jésus dit quelque chose de très précis il nous rappelle que nous sommes entiers et que lui il est entier ou on est avec lui ou on est contre lui ou on est en lui ou on est hors de lui et il nous rappelle quelque chose de fort on reconnait un arbre à son fruit Luc 6.43 ce n'est pas un bon arbre qui porte de mauvais fruits ni un mauvais arbre qui porte de bons fruits car chaque arbre se reconnaît à son fruit si le fruit est bon c'est que l'arbre est bon si ta vie chrétienne porte les fruits qui ressemblent à la nature et à la personne de Jésus alors c'est que tu es un chrétien disciple de Jésus mais si les fruits de ta vie sont autre chose alors il faudra te repentir et te convertir pour recevoir de Jésus son Saint Esprit et avoir une vie qui soit conforme à sa parole et Jésus le disait l'homme bon il tire des bonnes choses de son bon trésor de son coeur et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor donc quelle est et la bonne question c'est quoi mon fruit c'est quoi le fruit de ma vie c'est quoi les fruits que je porte et ainsi le Seigneur nous encourage oui évite les vains discours vains profanes les disputes la fausse science etc ne manque pas le but croire en Jésus connaître la Bible le dire c'est bien mais est-ce qu'on voit Jésus au travers de ta vie parce que le faire c'est mieux que de le dire ainsi le Seigneur nous encourage à pouvoir être attentif à cela on ne se moque pas de Dieu le Seigneur nous encourage et nous montre que pour qu'on soit chrétien il faut qu'il vive en nous et que son esprit ait toute la place Jésus le disait dans Jean 15 2 il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit il le redrange donc c'est super essentiel et fondamental alors il dit bien sûr tout sarment qui porte du fruit il va l'émonder donc il va encore enlever autour les choses inutiles pour qu'il porte encore plus de fruit Seigneur garde-nous des choses inutiles permets-nous de porter le bon fruit de disciples de Jésus et de ne pas nous perdre dans des trucs tellement élevés que finalement on a on est coupé de la base de la racine et de la vie la base la racine et la vie c'est la communion avec Jésus par le Saint Esprit et c'est de travailler pour vivre manifester expérimenter aimer le caractère et la personne de Jésus c'est à cela que nous sommes appelés j'appelle ça la doctrine du fruit c'est la base et la saine doctrine théologique elle suit automatiquement il n'y a pas de il n'y a pas de problème pour celui qui veille sur son coeur qui veille sur sa conscience pour qui la vérité et sa vérité est plus importante et la vérité de Dieu est plus importante que sa vérité à lui alors il n'y a pas de problème le Saint Esprit peut agir et avec l'objectif de nous aider à porter un fruit qui lui ressemble on a tous besoin de grandir on part de très loin dans le péché dans notre révolte on part de très très loin mais le Seigneur nous encourage et puis petit à petit il va nous permettre de laisser son esprit nous transformer mais nous ne nous trompons pas de chemin ne nous trompons pas de penser ne nous glorifions pas de notre savoir de notre connaissance ça n'a aucun pouvoir et aucun sens la vie chrétienne c'est du vécu c'est du vrai c'est du sincère c'est des fruits c'est pas juste des mots et une connaissance intellectuelle mes chers amis que Dieu vous bénisse qu'il touche notre coeur qu'il nous aide à rester posé et fixé sur l'essentiel pour que Jésus soit vu au travers de nous que nous soyons ainsi de vrais disciples de Jésus et qu'on puisse marcher de progrès en progrès en nous attachant aux choses auxquelles nous devons nous attacher et en ne nous embourbant pas dans les choses qui sont inutiles que nous devenions des sujets de bénédiction de lumière et de vérité pour tous ceux qui sont autour de nous et de la manifestation de l'amour de Dieu en Jésus que Dieu vous bénisse tous et qu'il nous aide à avoir une vie qui devienne de plus en plus conforme à ce que nous confessons croyons pensons et ce que nous disons que Dieu vous accorde sa grâce à tous au nom de Jésus Amen merci pour ces moments merci pour ta parole merci pour ta grâce qui est à l'oeuvre dans nos coeurs et dans nos vies merci parce que Seigneur tu as fait pour nous des choses immenses tu n'es pas venu faire un discours juste pour nous apprendre et nous expliquer qui tu étais mais tu es venu tu as donné ta vie tu as payé le prix de nos péchés tu as souffert tu as guéri tu as aimé tu as pris sur toi nos maladies nos souffrances tu es devenu conforme à nous pour pouvoir nous libérer à l'exception du péché et tu as vaincu tous les péchés et tu as pris tous les nôtres pour mourir à notre place quelle grâce incroyable oui tous ces mots de la Bible nous l'expliquent mais tous ces choses sont des faits des actions des actes précis c'est pas des discours ce sont des choses fortes que tu as faites aide nous nous aussi Seigneur de la même manière à vivre les choses à faire les choses à expérimenter les choses à ne pas être juste des gens qui parlent mais que nous puissions vivre une vie qui soit conforme à ce que tu veux et attends de chacun d'entre nous que Dieu soit béni que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce vous accompagne tous les uns et les autres pour faire des progrès encore dans la marche avec Jésus tout au long de cette semaine que Dieu soit béni Amen et les autres Sous-titrage ST' 501